Vous savez, parfois pour trouver une solution à un problème, vous l'étudiez méthodiquement et logiquement, en testant mentalement différentes choses pour aboutir à la réponse. Ça, c'est la pensée analytique. Et à d'autres moments, vous avez comme une ampoule qui s'allume dans votre tête. C'est une révélation, un éclair de génie. C'est ce que Marc Biman appelle un insight. Marc a découvert que le cerveau utilise des chemins différents pour ses deux modes de pensée, et je suis sur le point d'en faire l'expérience. Alors voilà, je vais vous soumettre une série d'énigmes de mots assez simples. En fait, vous allez voir trois mots s'afficher à l'écran. Regardez-la. Pour chaque problème, vous devez produire un mot solution. Par exemple, quel mot va avec « pine », « crab » et « sauce » ? Ça doit coller avec les trois mots. Vous connaissez la réponse à cet énigme ? C'est Apple ? Oui, c'est Apple. Comment avez-vous trouvé ça ? C'était totalement indépendant de toutes sortes de logiques. Ça m'est venu. Ça a surgi dans votre tête. C'est un insight. Insight. Si vous résolvez une énigme comme ça dans le scanner, appuyez sur le bouton extérieur. Il y a deux boutons. Et là, je n'écoute plus du tout ce que Marc dit, car je viens d'entendre le mot « scanner ». Des questions ? Eh oui, mon cher ami le scanner. Génial. De mieux en mieux. Marc va réaliser des images de mon cerveau pendant que j'essaie de résoudre les énigmes. Peu importe si je me trompe, je dois indiquer si j'ai utilisé l'analyse ou l'insight pour trouver la solution. Ok Todd, prêt ? Oui. Bien, voilà les énigmes. On y va. C'est le test des associations éloignées. Et je n'ai que quelques secondes pour résoudre chaque énigme. Je crois que la réponse est blinde. J'appuie sur le bouton pour indiquer si j'ai utilisé l'analyse ou l'insight. Et l'assistante de Marc note l'info pour la comparer avec les images des zones de mon cerveau qui ont été sollicitées. Super Todd, merci beaucoup. C'est terminé. Vous allez pouvoir sortir. Ouf, tant mieux. Les résultats indiquent qu'une zone située du côté droit du cerveau, le lobe temporal antérieur, est devenue active quand j'ai résolu le problème par InSight. Cette zone traite et relie les idées ancrées au plus profond du cerveau. Cette zone du lobe temporal antérieur droit rassemble les informations éloignées les unes des autres. Donc, quand on observe vos données, on remarque une poussée d'activité exactement au moment où vous avez trouvé la solution permettant de rassembler les différents éléments du problème. En fait, pendant ce moment Eureka, mon lobe temporal antérieur droit trouvait un nouveau lien entre des idées éloignées. C'est pourquoi l'idée semblait surgir de nulle part. L'analyse utilise un autre chemin nerveux qui implique le cortex frontal, une zone qui bloque les moments Eureka. Si bien que les chances d'avoir un InSight augmentent quand on arrête d'analyser. Sous-titrage Société Radio-Canada